Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre M, le monstre chez les alphas. C'est le deuxième son que j'étudie en classe avec mes élèves. Car lorsque Petit Malin et Cosmopolux vont sur la planète Bêta pour sauver les alphas, ils sauvent en premier le monstre. Et M. A et Mme I sont tellement heureux de voir le monstre arriver qu'ils l'entourent. M. A et à gauche Mme I est à droite. Et en fait, on lit le premier mot des alphas, le mot ami. Petit rappel, lorsque nous étudions la combinatoire, nous prenons la consonne et nous l'amenons vers la voyelle. Je commence par les consonnes longues car je peux la faire chanter longtemps. Le M chante M. Le monstre des alphas chante M. Je le mène donc vers sa voyelle en le faisant chanter. Habituellement, selon les consonnes longues, je peux faire l'inverse. Dans cette leçon, il n'y aura pas l'inverse car lorsque je mets une voyelle devant, si je mets le A devant, ce n'est plus A mais EN. Donc dans cette leçon, il n'y aura que les MA, MI, MO, ME, etc. Commençons avec M. A. Je prends le monstre. Ensuite avec Mme E. Puis avec Mme I. Il en est de même pour M. Y qui chante I. Ensuite avec M. O. Continuons avec Mme U. Terminons avec Mme E. Voici quelques mots avec le monstre. Essayez de lire ce mot. Première syllabe. MA. Deuxième syllabe. MA. C'est le mot MÉMÉ. Essayez de lire le mot suivant. Première syllabe. MA. Deuxième syllabe. MI. Le E est muet. Madame E est muette. Elle ne chante pas. MA MI. Mot suivant. Essayez. Première syllabe. MO. Deuxième syllabe. MI. Mon MI. Madame E ne chante toujours pas. Voici maintenant quelques mots que vous pouvez lire peut-être avec des sons que vous connaissez. Essayez le premier mot. C'est le mot MI-LA. C'est un prénom. Mot suivant. C'est le mot MULE. Une mule est un âne. Mot suivant. LIME. Une lime est par exemple une lime à ongles que les mamans utilisent. Ensuite. LAME. Comme une lame de couteau. LAME. MILE. Le nombre MILE. Ensuite. MUR. Un mur. Puis. MA-RI. MARIE. Le mot suivant. Nous avons juste rajouté un son à la fin. MARIÉ. MARIÉ. Ici, c'est une mare. LARME. Mot suivant. LARME. Une rame. Une rame. Celui-ci est plus compliqué. La première syllabe a trois sons. LARME. Celui-ci a trois syllabes. La dernière est juste composée d'un son. RE-MUÉ. REMUÉ. Celui-ci, la première syllabe a trois sons. MOR-SE. Celui-ci. Une syllabe avec quatre sons. Soit c'est une planète, soit c'est quelque chose que vous aimez bien manger. MAR-SE. MAR-SE. Celui-ci, on l'appelle lorsqu'il y a une urgence. Le SAMU. SAMU. Dans ce mot-là, la première syllabe a trois sons. FOR-ME. Une forme. Voici le mot FUMER. Madame E, à la fin, est muette. Et le dernier mot, une seule syllabe avec quatre sons. FIL-ME. Un film. J'espère que cette leçon vous aura été utile. Et n'oubliez pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors pratiquez, essayez, et vous y arriverez. Bien. Juste. Buenos Bouniers. Bien.